Bonjour tout le monde, bienvenue au premier après-cours. Moi, c'est Stéphane Labrie, ressources récits régionales Côte-Nord. Je forme la nouvelle équipe avec Emmanuel pour animer les après-cours en mathématiques. Emmanuel Couture, enseignante à la commission scolaire Beauce-et-Chemin. Donc, je vais co-animer avec Stéphane durant toute l'année. Je veux juste rajouter qu'il y a aussi un absent. Il y a Azedine qui est là en support récit, qui devrait être là dans les prochaines rencontres, mais il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Pour le prochain point, on parlait peut-être de présenter le forum Moodle. En gros, c'est ceux qui n'ont pas de compte Moodle FGA. Vous devriez peut-être en parler avec votre conseiller pédagogique. Je crois que c'est eux qui ont les accès pour vous donner accès au Salon national des enseignants. Je ne sais pas si Richard, tu peux me corriger si je me trompe. Je ne trompe pas, mais si les gens remplissent le formulaire, moi je vais les ajouter directement dans Moodle. Ok, je vais les ajouter. Donc, habituellement, si vous êtes abonné à nos communautés, vous avez accès au Salon national des enseignants. Dans le Salon national des enseignants, vous avez toutes les matières, que ce soit anglais, langue seconde, mathématiques, sciences, technologie. Donc, ici, on retrouve des forums de discussion. Et c'est libre à n'importe qui de pouvoir poser des questions, de répondre aux questions des autres. Donc, aussitôt que vous avez une interrogation, que ce soit sur les pratiques, les évaluations en mathématiques, ou n'importe quoi en lien avec les mathématiques, vous pouvez venir poser votre question ici. Donc, par exemple, on peut voir ici, moi j'avais une question sur les prérequis en maths, en SN25. J'avais posé la question ici, puis les gens y ont répondu. Des fois, il y a des généreux partages, comme Jean-Simon ici, avec Desmos. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à aller poser vos questions. Des fois, c'est long à attendre après une communauté. Donc, là-dessus, vous avez des réponses assez rapides. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont actifs. Donc, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Sinon, pour le fonctionnement, vous pouvez toujours, si vous avez la difficulté, demander à vos conseillers pédagogiques de vous guider. Mais, en général, ça fonctionne comme n'importe quel forum. On pose une question, puis on a des réponses. Donc, en fait, comme vous le saviez, on a deux dates de prévues pour nos rencontres des après-cours en mathématiques. On a aujourd'hui, qui était le 28 octobre. Et on avait prévu aussi le 5 décembre, en avant-midi, à 10 heures. Mais on n'avait pas prévu encore nos dates de janvier à juin. Donc, on voulait connaître un peu le vote bout de combien de rencontres que vous voulez. Donc, on va faire un petit vote avec la main qui est en haut à gauche. Donc, on hésite entre deux ou trois rencontres. Donc, ceux qui préfèreraient avoir deux rencontres entre janvier et juin. Donc, peut-être une fin janvier-février, puis une soit fin mars, début avril ou début mai. Parce que là, il y a la KFGA dans le mois d'avril. Donc, ce serait soit deux ou trois. Puis après ça, on vous reviendrait avec les dates. Donc, ceux qui votent pour deux rencontres, si vous êtes capable de mettre la main levée, je vais prendre, ou si vous avez des propositions autres, nous sommes extrêmement ouverts, ouverts. Donc, une personne, deux pour deux, trois, quatre. Et pour, vous pouvez baisser votre main. Et pour trois rencontres, j'ai été là, une, deux, trois, quatre, cinq. Bon, donc, comme c'est là, rapidement, ce serait cinq contre six contre quatre. Donc, on va y aller pour trois rencontres. On va vous en revenir avec les dates dans un prochain courriel. On va vous faire un courriel à toute la communauté. Donc, ce sera trois rencontres. Et encore, à main levée, donc si vous pouvez baisser vos mains, s'il vous plaît. Ceux qui préfèrent l'avant-midi. Vous n'êtes pas patinables. Deux personnes, trois personnes. Donc, trois personnes en AM, parfait. Sur l'heure du midi, si vous baissiez tous vos mains, est-ce qu'il y en aurait qui préfèreraient sur l'heure du midi? Let's go! Non? Bon, parfait. Et en PM, ceux qui préfèreraient en PM, levez votre main. Une, deux, trois, quatre, sept. On y va pour sept. Donc, c'est plus avantageux pour vous en PM. Donc, on va garder ça en tête pour le choix des heures et le choix des dates. Donc, trois dates et majoritairement en PM, vu qu'on voit qu'il y a plus d'intérêt pour l'après-midi. Donc, super. Donc, vite, vite, nous autres, avant décembre, on aimerait, on va essayer de se consulter pour que vous puissiez les mettre à vos horaires, et que vous puissiez les avoir rapidement. Donc, on va se rencontrer là avec les trois animateurs pour regarder ça dans les prochaines semaines. Alors, on va continuer avec le prochain point, qui est la présentation de la nouvelle ressource récits au Service national en mathématiques à la FGA. Donc, mon ancien poste. Donc, je vais laisser, c'est Mme Louise Roy. Donc, je vais la laisser se présenter. Elle est dans la salle. J'ai vu son nom, Louise. Oui. Donc, je vais la laisser se présenter, puis parler un peu de son mandat de cette année. Ok. Donc, à toi, Louise. Oui, bonjour. Merci, Emmanuelle. Effectivement, je suis entrée en poste il y a deux semaines. Donc, je suis en poste depuis deux semaines au Service national du Récit mathématiques en technologie. Et puis, donc, j'ai eu le temps de mettre mon plan d'action, mon offre de service, je dirais, pour les formations sur le site du Récit. Donc, le lien est dans le document collaboratif. Donc, les formations, l'offre de service pour cette année, ça va être la programmation, je sais, avec un nouveau logiciel. Tout le monde utilise Scratch. Et puis, c'est un logiciel qui peut être un peu, avec une interface un peu enfantine pour les élèves en FGA. Donc, je suis en train d'explorer un logiciel qui s'appelle SNAP, qui a exactement les mêmes fonctions que Scratch, mais avec une interface un peu plus adulte. Ensuite, il y a évidemment GeoGebra, donc la base intermédiaire, puis avancée avec la programmation. Graspable, Desmos, modélisation 3D. On va principalement avec la programmation et non les logiciels de traitement d'images, ou traitement de forme en 3D. Donc, ça va être avec le logiciel BloxCab, que je vais surtout développer cette année. La robotique, essentiellement EV3. Donc, c'est certain que je peux toujours adapter avec NXT, je la connais bien, mais on va aller plus avec EV3. Alors, on a déjà du matériel en 2e et 3e secondaire, on va développer pour du 4e secondaire aussi. Les appareils mobiles en mathématiques, donc avec tablette, téléphone. Puis, la production, situation d'apprentissage ou d'évaluation intégrant les technologies. Donc, ce sont mon œuvre de service pour l'instant. Il y a peut-être des choses aussi qui vont s'ajouter. C'est certain qu'avec les demandes, on va essayer de répondre le plus possible aux demandes, mais je fais partie d'une équipe. Donc, j'ai 6 autres collègues. Puis, on peut se partager quand même les formations en mathématiques. Donc, voilà. Merci beaucoup, Louise. Et juste une petite chose, n'hésitez pas à faire appel au service des récits, comme justement de louer, c'est des services gratuits. Les services se déplacent partout dans vos régions. Donc, si vous avez besoin de notes de formation, d'accompagnement, c'est vraiment des services qui sont là pour vous, puis pour travailler avec vous. Puis, donc, n'hésitez pas. Je sais que des fois, vous pouvez en parler à vos conseillers pédagogiques. Des fois, on cherche loin pour avoir des formations, on paye des gros prix, mais les personnes qui sont ici sont des personnes extrêmement qualifiées qui peuvent se déplacer pour vous. Donc, je trouve que c'est un beau service qu'il faut plus exploiter dans vos commissions scolaires. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Louise. J'ajouterais, en fait, la meilleure façon de passer, de planifier les formations, ça serait de passer avec vos services régionaux. Donc, communiquer avec le service régional. Moi, je travaille toujours en collaboration avec le service régional. Donc, passez par vos ressources régionales, puis c'est eux qui vont communiquer avec moi pour organiser les formations. Toujours en collaboration avec eux. Excellent. Puis, Louise, on t'invite à toute communauté. Donc, n'hésite pas à venir faire un coucou, puis à venir nous jaser de tes découvertes ou de tes projets qui tu mets en branle. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui se crée ailleurs. Donc, tu as la bienvenue et on va te faire une place à tout moment. Maintenant, à chaque… Oui, Hélène. Ah oui, bon, oui. Alors, j'aurais voulu savoir, dans le fond, les services régionaux. Foulez-vous juste m'expliquer, par exemple, moi, je suis à Saint-Romeuville, à Québec. Quel est mon service régional? Comment je fais pour savoir ça? En fait, je vais vous envoyer le site du récit. À l'intérieur, vous allez avoir… Attendez un peu, là, je vais partager mon écran et je vais vous apporter avec ça. Là, si je me trompe, là, je vois qu'il y a plein de récits dans la salle. Là, si je me trompe, qu'est-ce que je dis? Vous me le dites, d'accord? Je ne vais pas me faire taper sur la tête. Donc, ça va être très long. Je vais essayer d'ouvrir. Bon, tu peux aller sur le site pour voir là, qui est avec toi, du récit.qc.ca. Dans l'onglet du haut, tu as les conseillers pédagogiques du récit. Donc, tu viens cliquer sur cet onglet. Jacques. Ah, c'est Daniel Jacques, c'est vrai. Hélène, je t'enverrai son courriel. Elle est de ma CS, c'est vrai, c'est de ma CS aussi. J'enverrai. C'est Daniel. Oui, je ne suis pas capable d'ouvrir le site du récit. Mais sur le site du récit.qc.ca, dans la section qui est ici, dans la section conseillers pédagogiques, tu vas voir le lien de tous les conseillers. Nous, à la FGA, on a des conseillers qui sont régionaux. Donc, il ne faut pas se mélanger. Au secteur des jeunes, c'est des conseillers locaux. Donc, celle qui dessert ta région, c'est madame Daniel Jacques. Donc, aussi, on va dans tous les après-cours. C'est le moment où Louise, si tu vas vouloir participer, tu vas être la bienvenue. On veut faire un petit moment tic en mathématiques. Donc, il va falloir peut-être découvrir une nouvelle application ou de quoi de nouveau qui est en lien avec la technologie. Parce que je crois que les mathématiques, il y a vraiment de la place à pouvoir utiliser plus amplement la techno dans nos classes. Donc, après-cours, on va prendre un petit cinq minutes pour vous montrer soit une nouvelle application, un nouveau site web ou quelque chose de technologique en lien avec les maths. Et aujourd'hui, je vais présenter un projet sur lequel j'ai travaillé avec Jean-Simon l'an dernier, qui est le site d'ESMOS. Donc, le site qu'on répertorie toutes les activités d'ESMOS et on les a classées en lien avec les sigles de la FGA. Encore une fois, Jean-Simon, si je dis des montres, tu me le dis. C'est bit.ly slash mathfga. Donc, vous allez arriver sur cette interface-ci qui a été créée. Là, on voit toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet. Donc, c'est des enseignants et des CP. Et si vous allez dans la section ressources, dans la section ressources, c'est pour toutes les personnes qui sont, disons, qui commencent avec des SMOS ou qui veulent avoir plus d'informations sur des SMOS. Bien, vous avez ici, dans l'onglet ressources, des ressources pour vous, les enseignants, pour vous aider. Donc, comment l'intégrer en classe, par exemple, avec déjà des petites feuilles pour les codes. Comment se créer un compte enseignant. Donc, plein de vidéos explicatives que vous avez ici. Vous avez aussi un lien vers le forum Moodle sur des SMOS. Donc, si vous voulez partager des questions, des interrogations avec la communauté FGA, vous pouvez aller cliquer ici sur le forum des SMOS. Un lien vers le graffeur des SMOS, parce que des SMOS, ce n'est pas seulement des activités que l'on peut faire vivre à des élèves, des activités interactives. Mais c'est aussi un graffeur du même type que Géogébra, où l'on peut faire afficher nos équations facilement. Puis, je vous dirais qu'il est assez facile à utiliser. En fait, c'est une nouvelle section que j'ai ajoutée jeudi dernier pour rassembler tout ce qui touchait au graffeur d'ESMOS. Parce que je formais des enseignants sur ça la semaine dernière. Donc, j'en ai fait une section spécifique. Donc, tout ce qui touche au graffeur se retrouve là et non le lien. Mais effectivement, je pourrais ajouter le lien. Parce que ça commençait à faire lourd du côté des enseignants. Donc, du côté du coin enseignant, ça va être vraiment pour tout ce qui touche aux activités. Donc, ce qu'Évanie va vous présenter dans les prochaines sections du site. Donc, toutes les ressources. Vous avez aussi des ressources élèves. Donc, apprendre à l'élève. Si on ne veut pas toujours se répéter, répéter, on peut envoyer l'élève à regarder les vidéos. Donc, comment se créer un compte. Comment accéder aux activités envoyées par les enseignants. Puis, on a aussi une feuille que vous pouvez afficher dans votre classe. Donc, c'est vraiment des petites ressources. Je vous invite à aller les explorer. Et le gros du site, en fait, c'est que nous avons classé toutes les activités d'ESMOS, les activités Builder. Donc, des activités interactives. Nous les avons classées selon nos cils. On s'est inspiré beaucoup de desmos.fr, de Jocelyn Dagenais, qui répertorie toutes les activités en français. Donc, vous les avez ici selon nos sigles, selon CST, SN. Si, par exemple, vous êtes en maths de secondaire 3, en 3051, vous cliquez sur 3051. Et là, vous arrivez, vous avez un Google Sheet qui vous apparaît. Et chacune des activités sont classées sous des notions. Donc, on a séparé chacun des sigles en notions. Donc, si, par exemple, l'élève a une difficulté avec le plan cartésien, vous voulez faire vivre une activité interactive, vous allez sous la section plan cartésien. Et vous allez choisir une activité. Si vous avez une activité qui vous intéresse, donc vous avez la notion, le titre de l'activité, le lien. Donc, vous venez cliquer sur le lien en bleu. Ça vous dirige vers la page de l'activité d'ESMOS. Et pour le donner à l'élève, vous devez être connecté, bien sûr, en haut à droite. Mais vous créez un petit class code ici, en créant « Create a class code » et vous donnez ce class code-là ici, excusez-moi, celui-là ici à l'élève. Donc, ça lui permet de pouvoir accéder à l'activité. Et vous, vous pouvez voir aussi l'activité en faisant un « Student Preview ». Ça vous permet de voir c'est quoi les questions posées. Puis, si c'est vraiment ça que vous voulez donner à l'élève. Et lorsque l'élève est dans l'activité, si vous cliquez sur « View dashboard », là, je vais super vite, mais tout est expliqué dans les ressources. Vous avez ici la progression de l'élève. Donc, c'est un peu notre site, comment on a répertorié les activités. Si vous voyez qu'il y a une petite erreur, vous pouvez suggérer une modification. Et si vous créez des activités d'ESMOS, bien, n'hésitez pas à faire suggérer un ajout. C'est super intéressant de pouvoir partager qu'est-ce qu'on fait à notre communauté. Donc, je vous invite vraiment à suggérer des ajouts. Et si vous voulez plus d'informations sur ce site-là, si vous voulez, vous ne connaissez pas d'ESMOS, tout ça, vous avez comme un… c'est nouveau pour vous. Bien, c'est justement là que Louise, elle peut rentrer en action. Vous, ses pays régionaux peuvent rentrer en action avec vous et venez vous montrer comment ça fonctionne. Mais ceux qui le savent comment ça fonctionne, savent que c'est un outil assez incroyable. Donc, je vous invite vraiment. Moi, je l'utilise avec mes élèves cette année-là et ils capotent sur les activités d'ESMOS. Je le fais vraiment ponctuellement. Mais un élève qui a de la difficulté, qui est tanné de faire son livre, qui trouve ça lourd, bien, on lui donne une petite activité en fin de période-là. Puis, il adore ça. Puis, moi, je peux suivre sa progression. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Puis, comme je vous dis, si vous n'êtes pas formé, vous ne connaissez pas d'ESMOS, bien, contactez votre CP régionaux récits, puis ils sont là pour ça. Ah oui, c'est vrai, Jean-Simon, les formulaires de modification en haut, dans les suggérés de modification, c'est que s'il y a une erreur aussi, vous l'avez faite, puis ça a vraiment bien été avec votre élève, puis vous voulez le dire, Jean, cette activité-là est parfaite pour votre élève, bien, venez mettre une petite modification. Puis, nous, c'est le fun de pouvoir le mettre dans la dernière colonne qui est « Commentaires ». Donc, c'est intéressant. Donc, Marc-André, en premier, je te laisse la parole. M. Desmus, justement. Hi! Je voulais juste, dans le fond, ajouter un petit élément, parce que là, M. Jean-Simon Gardner, je les remercie, entre autres, de ce partage-là, pour vrai, ceux qui ont fait ce document-là, répertorié de tous les cycles, c'est incroyable. Je vous le dis, s'il y en a qui, c'était un peu comme abonné, j'en avais partagé quelques-unes des ateliers, dont toutes les tâches complexes en 3051, 4151, je passe mon temps à les bonifier, à ajouter des ateliers aussi dedans, comme là, j'en ai rejeté en 4151, deux ou trois tâches complexes au bout du document, que j'ai nivelé un peu partout. Fait que, tu sais, je vous dirais, aller revoir des fois la page source, où est-ce que Jean-Simon a partagé, parce que moi, les modifications vont se faire automatiquement dans ce document-là aussi. Puis, si vous avez pris mon atelier, puis vous l'avez comme enregistré, puis édité, je vous dis ça de même, mais tous les ateliers, vous n'aurez pas émis à jour. Fait que, j'en fais encore, je me fais encore du fun d'en en créer, puis pour vrai, Emmanuel, effectivement, les élèves, ils aiment ça, c'est concret, c'est visuel, je vous incite fortement à en faire, puis d'en faire vivre, ne serait-ce que, tu sais, de faire de la drill autre que dans le cahier, la drill avec du marble slide, c'est le fun, les élèves, ils s'acharment tant que c'est longtemps qu'il n'y a pas la réponse, contrairement à des guides où est-ce qu'il y a demandé, il abandonne totalement le sujet. Fait que c'est ça, un jour, je vais décider de vous en repartager, j'en ai à peu près 80 ateliers que j'ai bâtis, mais là, il y en a juste quelques-uns, j'en ai d'autres que j'essaie de peaufiner, mais je vais vous refaire un envoi massif un jour, mon cher M. Gardner, n'inquiète-t'en pas. Bien. C'est tout. Très cool, merci Marc-André. Si vous ne connaissez pas Marc-André, je vous invite fortement, fortement, fortement à aller cliquer sur le lien, puis écouter l'après-cours qui a été fait sur les mathématiques cohortes multicours d'ESMOS. Ça a été fait avec François-Guy-Fleurent. Ça l'explique un peu, c'est quoi leur, comment qu'il intègre DESMOS dans sa classe. En fait, il y a une classe qui fait de l'enseignement, j'allais dire, même pas magistral, là, mais vraiment à l'aide de DESMOS, Marc-André, c'est-à-dire qu'il est capable. Mais bref, allez voir l'après-cours, il est super intéressant, super enrichissant, puis ça motive à faire différent dans nos classes. Ça fait que je vous encourage, là, Richard a partagé le lien, puis on va le mettre aussi dans le document collaboratif. Jean-Simon. Petite note par rapport aux feuilles de route. Si vous avez vu tantôt dans la présentation d'Emmanuel, dans 3051, il était marqué « feuilles de route » avec brûle boutillé. Vous cliquez là-dessus, puis vous avez déjà des activités d'ESMOS qui sont reliées aux pages du cahier. Et puis, si jamais vous en faites de votre côté que vous intégrez des activités de DESMOS dans vos feuilles de route, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel sur la page d'accueil du site, là, mon nom est en hyperlien pour un courriel, envoyez-moi-les pour que je puisse les partager sur le site, là, pour aider à intégrer des activités dans les feuilles de route qui sont déjà existantes. Voilà. Donc, c'était, merci Jean-Simon, c'était notre petit moment antique de la présentation. N'hésitez pas, si vous avez des idées, des fois, de programmes ou de quoi que vous voulez qu'on présente ou qu'on fasse un petit cue, bien envoyez-nous un courriel, puis on va le présenter dans les après-cours. Donc, continuons avec les questions qui avaient été posées. Je vais laisser la place à Hélène. En fait, c'est deux questions. La première, pouvons-nous utiliser le R2 pour augmenter mètre 42-72, entre parenthèses, stratégie d'analyse des écarts trop complexe? Je voulais vérifier, dans le fond, dans les autres commissions scolaires, c'est quoi que vous utilisez comme méthode pour, dans le cible 42-72, à un moment donné, il faut faire un choix, un choix de, mon Dieu, il faut que je me remette dedans, là, un choix de fonction. On a comme un nuage de points, puis là, on peut avoir une quadratique et une, il faut faire, il faut prendre le meilleur, le meilleur modèle fonctionnel pour pouvoir ensuite faire une extrapolation. Donc, je voulais savoir, vous, quel outil, quelle stratégie est utilisé pour faire le meilleur choix? Est-ce qu'il y aurait des gens qui pourraient répondre à cette question-là? Parce que nous, il y a eu un travail là-dessus. J'ai eu un collègue qui est allé vraiment aller chercher des réponses dans un livre du cégep, de sa fille, parce qu'il ne trouvait pas de réponse, puis en tout cas, il a travaillé fort, puis il nous a vraiment créé, comme vous voyez, c'est écrit dans le document collaboratif, j'ai écrit, mon collègue Patrick Lemay a trouvé une solution, prêt à présenter le tout, donc ça, pas aujourd'hui, là, mais si vous êtes intéressé à un moment donné à ce qu'on présente le tout dans l'après-cours, bien, lui, il est disponible pour le faire, là. J'aurais vraiment aimé, on voit Marc-André Boulier qui lève la main. Gros, moi, j'ai parlé justement avec Patrick, ben, tu le sais, Hélène, là, j'ai parlé avec lui le vendredi, et ce qu'on, en fait, ce qu'on faisait, ce que je faisais faire, puis je vais voir, justement, j'ai pas eu le temps de regarder le document en entier, mais je pense que je vais y aller avec la solution que Patrick a trouvée, là, mais tu sais, c'était plate, on faisait vraiment, moi, je faisais vraiment faire des pratiques à mes élèves en stats sur, mettons, je faisais prendre des données réelles qu'on faisait une expérimentation réelle, on prenait des données, après ça, on est rentré dans Excel, on faisait les, je faisais sortir les graphiques, puis au final, après ça, ben, c'était plate, mais j'y allais avec, mettons, prends-en 10 points sur le lot, fais les écarts pour te rendre compte qu'il y en a un qui va être… L'écart de l'outil. Oui, puis j'aurais aimé ça que vous, je pensais que vous alliez nous le présenter. Oh mon Dieu! Donc, c'est sûr, ça sera pas aujourd'hui, parce que Patrick m'a dit, bon, oui, il est prêt à le faire, là, mais il m'avait pas dit qu'il était disponible aujourd'hui, là, c'était pas… Ben, c'est ça, je pourrais m'arranger. Je pense vraiment que ça va être la meilleure solution, ce qu'il a proposé, non, mais je vais le laisser, dans ce cas-là, le présenter lui-même. Donc, si je me trompe pas, ce serait avec le coefficient de détermination, ce serait ça? Donc, là, avec le R2? Voilà. Est-ce que c'est possible? C'est la question qu'on se posait l'année dernière. Ben, c'est ça, on se demandait si on avait le droit de faire comme… Est-ce que le R2 pouvait être utilisé pour faire un choix? Autrement dit, R2, on pouvait-tu le comparer à R? Est-ce que la racine carrée de R2 était équivalente à R? C'était toutes des questions qu'on se posait, parce que dans le programme, il nous donnait pas de façon de faire, il nous en a dit pas. Donc, je pense que c'est sûr que je vais inviter Patrick, si possible, peut-être mettre ça à la prochaine rencontre au mois de décembre, là. Je pense qu'il va être prêt à vous présenter ça. Donc, tu sais, je vois qu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui avaient quelque chose à nous mentionner. Moi, la question principale, c'était « Est-ce que nous avons le droit de… » Il n'y a pas rien qui nous est interdit d'aller utiliser le R2 parce qu'on voit… Je sais que dans le projet SOFAD, dans la collection SOFAD, il utilisait le R2. Si on regarde dans l'intervalle, excusez-moi, dans SOFAD, dans le corrigé, il utilise le R2 pour argumenter, puis dans l'intervalle, il ne l'utilisait pas. Donc là, on se demandait, bon, qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Mais bref, avec la solution de Patrick, je pense qu'il faut avoir une façon commune pour être capable, dans le fond, d'implementer sur le choix des modèles fonctionnels idéals. Moi, je l'inviterais vraiment, si possible, je ne sais pas si on pourrait peut-être vous en charger, Hélène, de le dire pour le 5 décembre. J'aimerais beaucoup voir qu'est-ce qu'il fait parce que nous autres aussi, à notre centre, c'est quelque chose qu'on y voit un peu comme Marc-André, à tâton. C'est quelque chose qui est très fou, puis la méthode, dans le fond, la méthode de stratégie des écarts est trop compliquée. À l'examen, c'était très long à faire, ce tableau-là. Nous, on le faisait, puis en fait, souvent, cette stratégie-là ne nous menait à rien. On n'était pas capables de conclure. Donc, c'était une stratégie qui était déjà en partant, on ne se tentait pas de l'utiliser parce que souvent, on ne pouvait pas avoir une conclusion. Je n'embarquerai pas dans les détails des calculs, mais bref, oui, je vais faire la demande pour éviter Patrick. Donc, je l'ai mis dans l'ordre du jour. On confirmera ou on infirmera à ce moment-ci. Il faudrait aussi s'informer, la directrice de programme en maths, elle n'a pas encore été nommée, donc on n'a pas de directrice de programme. En tout cas, à ma connaissance, je ne sais pas si ça l'a changé, mais il faudrait peut-être aller s'informer. Il faudrait peut-être aller s'informer avec celle qui, présentement, prend les dossiers au ministère qui est Alexandral, voir si c'est un ajout peut-être qu'on pourrait faire au procès. Comment il… Oui, mais je pense qu'on peut rendre ça plus clair et dans le fond, avec le travail que Patrick Lemay a fait, il est allé se valider dans un livre du collégial. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le même programme au collégial, mais moi, je voulais absolument m'assurer que le tout était correct pour le programme du ministère de l'Éducation pour secondaire 4. C'est sûr que Patrick Lemay, c'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance, mais je voulais aussi avoir l'avis d'autres personnes. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent, le R2? Peut-être, on pourrait aller voir. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui utilisent le coefficient de détermination? Est-ce qu'il y en a qui viennent d'avoir une révélation d'Écrimine? Ça peut être une excellente idée d'utiliser le coefficient de corrélation. Parce qu'en fait, le R2, le coefficient de détermination, on peut absolument aller chercher cette information-là sur la calculatrice graphique. Elle est acceptée à l'examen, donc ça va être très rapide. L'important, ça va être de voir ce que l'élève a à dire par rapport au résultat. Mais enfin, on a une façon de trouver, de faire un choix assez rapide pour faire le choix de modèle fonctionnel. Ça va être une méthode rapide pour trancher. Nous, c'est ce qu'on dit. On ne verrait pas pourquoi on ne pourrait pas aller plus loin que le programme si c'est justifié et que ça répond à la question. Mais reste à voir. C'est sûr qu'en allant voir avec le ministère, on aurait les réponses. Sinon, juste un petit point comme ça. Si ton collègue, Patrick Lemay, ne peut pas être là en décembre, peut-être, de lui demander d'aller apporter ce qu'il a de fait sur le forum Moodle. Ça pourrait être bien si jamais il ne peut pas le partager dans la communauté. Il m'avait paru qu'il avait l'intention d'aller à la KievGA. L'année passée, il avait déjà fait sa présentation. Donc, si ce n'est pas possible le 5 décembre, je pense que ce serait intéressant que les gens s'inscrivent à son atelier. Voilà. Je lance… Normalement, il devrait s'offrir pour faire cette rencontre. Excellent. Ton autre point, Hélène, je vais juste répondre à la question qu'il y avait dans le forum. Joanne allait dire que la durée des examens pour le secundaire 4 a-t-elle été modifiée? Donc, sur Formation EDA, on indique toujours 3 heures. Et là, Juli Biron a répondu oui, sauf que vous devez utiliser les nouveaux examens pour avoir le droit à la nouvelle durée des 3 heures. Donc, les versions D, E et F. Est-ce que c'est véridique qu'est-ce que je dis? Oui. Puis, il me semble qu'aux dernières nouvelles, 41-53, on ne les avait pas encore. On avait juste les deux premiers sigles. Mais oui, il faut utiliser… Si on n'a pas les nouvelles versions, bien là, il faut garder les vieilles versions avec le… C'était 2 heures avant, si je ne me trompe pas? 2h30. 2h30, oui, 2h30. Ok, parfait. Est-ce qu'on parle du 46, c'est quoi le sigle qu'on parle ici? En quatrième secondaire. Donc, peu importe le sigle? Oui. Mais tu sais, comme 41-53, on n'a pas reçu encore… Mais moi, en tout cas, à mon centre, on ne les a pas encore reçus. Non, 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 non. Je pense que le fait qu'on n'ait pas encore de responsable de programme a peut-être ralenti les choses. Donc, on va espérer qu'il trouve quelqu'un rapidement. Allez, bonne chance. Et, on va continuer. Hélène, aussi, là, tu avais… Ah, il y avait déjà une durée de 3 heures, 41-53. Ok, c'est bon. Donc, ça, ça a sorti de ma mémoire, mais c'est très possible. Donc, les heures de 41-53, ça ne change pas la durée du temps. On n'a pas reçu non plus… Il me semble qu'il y avait des nouvelles versions qu'on attendait. C'est possible de la sanction qui reçoit les nouvelles versions? Oui. Merci, Julie. Parfait. Donc, dernière question, encore avec Hélène. Est-ce qu'on est à la recherche d'une équipe choc pour les mathématiques SN de 5? Les besoins sont, entre autres, nous aider à rendre compétents nos élèves à résoudre la tâche 4 dans leur examen. Mais, en fait, Hélène, tu peux communiquer avec Véronique Bernard. C'est elle qui est responsable de l'équipe choc en mathématiques. Donc, tu peux envoyer ta demande. Je vais mettre son e-mail dans le chat. Elle est responsable de… De l'équipe choc mathématique. En fait, des équipes chocs, si je ne me trompe pas. En fait, c'est avec elle que tu envoies ta demande et elle va pouvoir te référer au bon formateur. Je crois que Marc-André fait partie aussi de l'équipe chocs. Je fais partie de l'équipe chocs. Donc, selon ta région, selon ton besoin, elle pourra te référer à la personne. Je pense que, oui, Martin Francaire est encore un animateur des équipes chocs si je ne me trompe pas. La dernière nouvelle, je sais qu'en septembre, il était encore dans l'équipe. Donc, il est animé encore. Est-ce qu'il y a eu changement depuis septembre? Ça, je ne pourrais pas te dire. Je vais t'envoyer, je vais mettre… Donc, je t'envoie ça ici et voilà. Donc, tu pourras communiquer avec Madame Dernier. Merci. Donc, je te laisse terminer, Stéphane, avec les derniers points. Oui, ils ne veulent pas qu'on dépasse le temps à louer 1h55. Oui, hein? Il vous fait trois minutes d'après chez vous. Donc, juste un petit rappel. Donc, la journée du numérique en éducation qui arrive, qui s'adresse aux débutants, donc avec les technologies. En fait, les inscriptions sont déjà passées. Donc, si vous y allez, vous devez déjà être au courant. Mais c'est juste un petit rappel qu'il va y avoir ça et qu'il devrait y avoir des ateliers qui sont en lien avec les mathématiques. Donc, c'est ça. Donc, le 8 novembre, journée du numérique. C'est à Québec. Donc, Diane qui n'était pas au courant, justement. Bien. Joanne qui n'est pas au courant non plus. Oui, en fait, c'est ça. Souvent, c'est les commissions scolaires qui décidaient qui étaient envoyées. Donc, il y avait cinq places par commission scolaire, si je ne me trompe pas. Donc, ça se peut que ça déroulait assez vite. Ça a été envoyé aux commissions scolaires. Puis, il y avait comme mandat d'envoyer des débutants en technologie. Puis, je pense que cinq par commission scolaire, c'est FGA et secteur jeune mélangé. Donc, tout dépendamment. En fait, la journée du numérique était vraiment faite pour former des personnes débutantes sur le numérique. Donc, sur les nouveaux logiciels. C'est toutes des formations débutantes, que ce soit sur Géogébra, Desma, sur une classe flexible. Donc, tout ce qui est en lien avec le numérique. Le ministère a fait appel au Récit, au cadre 21 et Récit, au cadre 21 et un autre organisme pour pouvoir donner des formations. C'est les directions des commissions scolaires qui ont reçu en août la lettre. C'est eux qui étaient chargés de nommer les cinq personnes à aller représenter les commissions scolaires. Donc, ça s'est fait pas mal à l'interne des commissions scolaires. Ce n'est pas vos directions, ce n'est pas vos CP qui ont eu ce choix-là à faire. Ils s'étaient spécifiquement demandé que la VGA soit représentée dans les cinq. Peut-être que ce ne sont même pas des enseignants qui sont allés dans vos CS. Donc, peut-être que vous informez auprès de votre CP, c'est qui qui va pour qu'il puisse au moins vous redonner l'information. Ce serait intéressant d'avoir peut-être les diapositives des formations ou un retour sur les formations. Donc, informez-vous à votre CP, soit régional ou soit votre CP matière, pour savoir c'est qui qui a été convoqué. Faites vos démarches pour avoir au moins les informations suite à cette journée. qui va être super enrichissante pour les personnes qui vont y aller et en espérant que l'année prochaine, qu'on soit peut-être plus à l'affût et qu'on puisse lever notre main pour dire, moi aussi je veux y aller. Je vous mets aussi en lien avec le 8 novembre formation. Je viens de terminer, je dépasse une minute. C'était le GRMS la semaine dernière, donc le groupe responsable des mathématiques au secondaire. C'était leur congrès, 46e congrès. Je vous mets le lien du Padlet avec toutes les formations qui ont été données au GRMS. C'est des super de belles formations. Je suis allée. Pour vrai, même si c'est au secondaire à la FGA, allez-y. Ça nous garnit. C'est beau à aller là. Puis, les formateurs sont incroyables. Donc, je vous laisse le Padlet. Allez voir qu'est-ce qui a été fait. Puis, allez vous enrichir de plein d'idées. Puis, c'est un bel fun. Puis, sur le site du GRMS aussi. Donc, je pense que ça fait le tour. On a dépassé deux minutes. On n'est pas? Oui. On se revoit le 5 décembre à 10h. Fait que, salut Hélène, tiens-nous au courant. Envoie-nous un courriel pour Patrick pour qu'on puisse le mettre à l'heure. Puis, donc, merci tout le monde. Bon après-midi. Bye. Merci beaucoup. Bye-bye.